Comment garder le moral ? Le moral est l'image subite de l'humeur d'une personne. En effet, celui-ci n'est pas du tout constant et a tendance à baisser, à être à zéro ou à monter en fonction des différentes situations du quotidien. Il peut être source de joie parfois ou encore source de tristesse, car il suit une certaine variation. Découvrez comment garder le moral maintenant. Sortir prend de l'air pour garder le moral. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour remonter son moral au maximum. Vous pouvez vous offrir des balades, aller chez un copain ou une copine, ou même manger dehors en famille. Alors forcez-vous un peu au moins une à deux fois par semaine à sortir ailleurs qu'au boulot, à l'école etc. Évitez la solitude. Plus on a un esprit ouvert aux autres, moins on se laisse plonger dans le monde des problèmes, des pensées anxieuses et mieux on se sent. Lire des livres en groupe, discuter souvent avec les gens qui vous entourent vous fera un grand bien. Si vous êtes souvent scotché à un endroit sans entrer en interaction ou en communication avec les autres alors cela stimule la solitude. Donc songez à faire de petits efforts pour vaincre ce fléau et vous verrez que votre moral sera au top. Toujours bien dormir pour garder le moral. Il est primordial de garder un bon sommeil tous les jours. En effet, prendre soin de sa santé mentale est indispensable. Lorsque l'on est fatigué ou malade, on a tendance à avoir un moral bas dès le réveil. Donc pensez à manger léger le soir et évitez la consommation d'excitants tabac, alcool, café. Sans oublier de boire beaucoup d'eau car elle agit dans l'organisme. Pratiquez le sport. L'activité physique est très bonne pour le moral. Vous dépensez énergétiquement vous permet d'oublier vos petits soucis et de mieux absorber votre stress. Ensuite, le fait de se sentir bien et à l'aise dans son corps tout en s'occupant de son physique favorise le bien-être mental. Comme dit le dicton, un esprit sain dans un corps sain. Donc pratiquez de la gymnastique, la natation, du tennis etc. Ce sont des activités qui travaillent parfaitement tous les muscles. Se donner du temps pour soi pour garder le moral. Actuellement le monde passe vite et personne n'a le temps surtout avec le travail qui presse. Il est important donc de savoir faire des pauses. Prenez quelques temps pour vous-même et faites juste une activité qui vous plaît. Pour les femmes coquettes pensez à faire un masque capillaire pour hydrater vos cheveux. Faites de la natation, des méditations, regardez un bon film et surtout passez du bon temps avec votre famille. Et pour les fans de la cuisine, essayez de créer une nouvelle recette et partagez-la autour de vous afin de connaître leur avis. Aussi, vous pouvez faire du jardinage pour maintenir la beauté et la clarté de votre magnifique jardin si vous en avez un ou bien mettez des plantes vertes sur votre balcon. Évitez de se plaindre souvent. Quand tout va mal, notre moral et notre énergie sont à zéro. Il est donc inutile d'en rajouter avec des disputes, des lamentations par-ci et par-là. Ne perdez pas votre temps sur des futilités car cela risque d'accentuer votre baisse d'humeur. Au lieu de vous plaindre, vous pouvez en profiter pour appeler une personne pour retrouver votre sourire en quelques secondes. En définitive, la baisse ou la montée d'humeur est un phénomène courant. Cela touche tout le monde mais l'essentiel est de ne pas laisser une baisse de morale dicter votre vie. Une respiration profonde vous sera aussi d'une grande aide et participera à remonter votre morale. Prenez le temps de bien vous organiser et de vous remémorer vos objectifs pour vous remonter le moral.